... J'ai le plaisir d'accueillir pour cette session deux orateurs, vous allez voir, qui sont assez complémentaires dans leur approche. Le docteur Edouard Forcade, qui est hématologiste au CHU de Bordeaux, et Maya Salé, immunologiste, récemment arrivée de McGill. L'idée avec cette session, c'est de poursuivre ce qu'on avait fait l'année dernière autour des carticelles. L'année dernière, on vous a fait une présentation assez globale pour vous rappeler le concept d'écart et les premiers résultats cliniques qui ont été générés dans les premières indications en hématologie. Aujourd'hui, on voudrait poursuivre un peu plus loin et essayer d'aller nous interroger autour des questions fondamentales qui restent en suspens sur cette technologie assez nouvelle. Notamment, d'essayer d'aller voir comment aujourd'hui on peut mieux gérer les toxicités. On peut essayer même d'aller transposer cette technologie pour essayer d'avoir des essais dans les tumeurs solides et s'intéresser notamment aux antigènes tumoraux qu'on peut utiliser comme cible pour ces CAR. Et juste, je termine, je voulais aussi remercier Guy Léad, Kate, qui nous permet chaque année d'avoir cette session spécifique autour des carticelles et de leur engagement à nos côtés pour vous permettre d'avoir ces données autour des technologies CAR. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Donc, Edor Forquet, je suis médecin en hématologie à Aulévesque. Je suis depuis peu devenu responsable du programme de thérapie cellulaire en hématologie. Ça inclut donc les allogreffes et aussi le programme de carticelles. Et donc, je voulais commencer par ce topo sur les carticelles à rappeler très brièvement, ne vous inquiétez pas, sur le concept de l'immunothérapie. Vous savez qu'on a tous bénéficié des connaissances depuis plus d'un siècle sur le rôle des découvertes de Virchow dans le rôle des micro-organismes dans le cancer, la découverte de différentes cytokines thérapeutiques, l'interféron alpha, l'interleukine 2, la découverte des différentes populations immunitaires que sont les T-régulateurs, les MDC pour les plus récents et tout ce qui est micro-environnement immunitaire pour aboutir à des thérapeutiques qui sont maintenant, avant qu'ils étaient moins ciblés, comme l'allogreffe, et puis maintenant plus ciblés avec les anticorps monoclonaux à visée thérapeutique et puis plus récemment, des bloqueurs des checkpoints immunitaires. Évidemment, ça a été conceptualisé par Nan et Wenberg, le rôle pour la prolifération tumorale d'éviter la destruction par le système immunitaire et puis aussi la promotion de l'inflammation par la tumeur pour entre guillemets profiter de cet environnement et grossir et tout ça a permis de nourrir cette technologie de thérapie cellulaire, d'immunothérapie active et je vais développer principalement les cas mais je voudrais vous rappeler que différents progrès ont été faits quand même. Si on part des TILS de Rosenberg, après il y a eu aussi les anticorps bispécifiques, il y a eu le rôle des imiteurs de checkpoints et si on insiste sur les lymphocytes T modifiés génétiquement, il y a deux axes qui sont en cours de développement. Je parlerai des cas bien sûr mais il y a un essor récemment des TCR avec des lymphocytes T à TCR génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on insère dans des lymphocytes T des TCR spécifiques d'antigènes tumoraux que ce soit MAJ ou ANY-KESO et il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. On collabore avec Antoine Italiano dans Sarcom qui nous adresse des patients pour faire profiter à ces patients de thérapie cellulaire dans le domaine des sarcomes. Ce ne sont pas des vrais CAR, ce sont des TCR insérés dans ces lymphocytes T du patient et donc là aussi il y a des voies de développement. Donc fabriquer des carticelles c'est facile quand on connaît bien l'immunologie. Vous savez que le problème de la réponse T antitumorale est restreinte au CMH et à la reconnaissance d'antigènes tumoraux sous réserve que ces antigènes ne soient pas downrégulés ou alors cachés. Et en connaissant tout ça, finalement on se rend compte que dans l'historique des carticelles, les premiers concepts remontent au début de l'année 90 par Richard qui a conceptualisé le premier récepteur chimérique avec finalement, on met bout à bout deux choses assez simples, la signalisation du TCR et le fragment de reconnaissance, le fragment variable d'un anticorps qui est le SCFV. Et si on met tout ça côte à côte, ainsi on peut favoriser la signalisation. Après il y a eu des progrès qui ont eu pour but d'améliorer la signalisation intracellulaire pour que ces carticelles persistent chez le patient et une durée d'action beaucoup plus longue et donc il y a l'écart de deuxième et troisième génération où on a inséré des domaines de co-stimulation que ce soit CD28, 4-1-BB ou alors une double co-stimulation et puis Maya vous parlera après d'encore de nouveaux progrès. Avec ceci, je vous rappelle juste comment on fabrique des carticelles pour ceux qui ne connaissent pas. On récupère les lymphocytes du patient. Ces lymphocytes sont récupérés par Aferes, ils vont être envoyés dans des plateformes de production qui étaient jusque-là principalement aux Etats-Unis mais depuis peu il y a une plateforme à Paris pour l'entreprise Novartis et puis il y a aussi une plateforme en Hollande. Ces lymphocytes sont stimulés par des billes et cotées avec des anticorps anti-CD3, CD28 pour les faire proliférer et en les mettant en contact avec un vecteur rétroviral de plus en plus de l'antivirus, on va insérer un matériel génétique dans ces lymphocytes qui vont ensuite utiliser la machinerie cellulaire pour exprimer ce récepteur chimérique. Une fois que ces lymphocytes ont proliféré et ont intégré le matériel génétique, on va les congeler, les adresser au centre de traitement là où est le patient et ce patient va recevoir après une chimiothérapie de conditionnement, je reviendrai après, à l'injection de ces cellules et donc toutes ces étapes ont été bien standardisées par l'industrie pharmaceutique ce qui en fait maintenant un médicament alors qu'on est vraiment dans de la thérapie cellulaire. Je vais rappeler brièvement le modèle des hémopathies malignes et notamment des hémopathies B puisqu'on a un anticorps de prédilection de lignage enfin un antigène de prédilection qui est le CD19 et là où il y avait un unmet medical need c'était le lymphome Bdifua grande cellule en rechute ou réfractaire. Vous avez ici les études de l'étude scolaire qui est un consortium de quatre grands essais prospectifs dans cette pathologie et si on s'intéresse à la courbe de survie des patients qui sont en rechute ou réfractaire, vous voyez que les survies sont catastrophiques c'est des survies sans progression avec au-delà de deux ans une survie à l'ordre de 30%. Chez ces patients il y a donc un besoin et si on regarde les essais thérapeutiques des carticelles il y a plusieurs études selon les entreprises mais celle-là c'est celle de Gilead et vous avez les résultats d'une PFS qui atteint un plateau vers 18 mois qui est de l'ordre de 40 à 50% ce qui est vraiment un progrès important et vous voyez que c'est en plus c'est de la survie sans progression avec maintenant des patients qui peuvent avoir des traitements derrière pour améliorer les résultats on n'est pas dans la survie globale c'est quand même des très très bons résultats si on s'intéresse au modèle des leucémies aigues lymphoblastiques B je fais une présentation à l'inverse de l'histoire je vous rappelle que le développement des carticelles s'est d'abord intéressé à cette maladie puisqu'il y avait en plus beaucoup de jeunes patients malades c'est une pathologie qui concerne l'adolescent adulte jeune principalement dans ce modèle là des leucémies aigues lymphoblastiques B il y avait déjà une description de l'effet thérapeutique c'est un traitement en un coup c'est à dire ceux qui répondent très bien ils ont une bonne survie comme vous le voyez en haut ils ont des survies qui sont de l'ordre de 70 à 80% on parle de guérison même chez l'adulte tout va dépendre de la maladie résiduelle à l'issue du traitement et quand on regarde la survie de ces patients qui sont en rechute ou réfractaire c'est le schéma du bas vous voyez des courbes de survie qui sont catastrophiques on a une médiane de survie qui est de 4 à 6 mois pour ces patients en rechute ou réfractaire et là encore les résultats sont assez impressionnants vous avez une survie sans progression qui est de là au delà de on arrive à peu près à 18 à 24 mois en médiane ce qui est aussi de bons résultats pour cette maladie un petit peu orpheline quand elle est en rechute ou réfractaire donc je vous ai dressé le décor on a fait des progrès pour vous et à un état des lieux de l'activité actuelle c'est des essais thérapeutiques donc au CHU de Bordeaux depuis 2016 les premiers essais thérapeutiques aux Etats-Unis c'est 2008 il y a toujours ce gap qui est malheureusement présent entre les continents la phase commerciale qui a débuté au CHU de Bordeaux depuis début 2020 donc on a une autorisation à ARS pour faire ces traitements dans ces deux indications et il y a en plus des essais thérapeutiques qui essaient d'avancer sur l'amélioration des résultats et aussi sur comment améliorer les résultats chez des patients qui rechutent en étendant les indications donc on sait qu'il y a de plus en plus d'indications notamment dans le myelome dans la LLC dans les lymphomes indolents en essayant de discuter la place des carticelles même vis-à-vis de l'autogreffe qui est un traitement important dans les lymphomes de bas grade ou de haut grade donc les questions auxquelles il reste à répondre c'est le problème de la toxicité le problème des cibles antigéniques pour essayer de proposer cette thérapeutique innovante aux cancers solides et puis comment résoudre le problème de l'échappement ou de l'échec des carticelles sur les toxicités les effets indésirables des carticelles alors je ne voudrais pas vous non plus vous dresser une liste noire dans les essais thérapeutiques la mortalité toxique de ce traitement c'est de l'ordre de 1 à 2% donc il y a peu d'essais toxiques on a une toxicité qui est le plus souvent réversible il y a des toxicités qui sont théoriques vous avez en haut à gauche je ne suis désolé je n'ai pas de pointeur le risque théorique d'un mutagénèse insertionnel quand on introduit un antivirus il y a après les risques que va détailler Maya notamment l'effet on target off-tumor et moi je vais insister sur le CRS et le syndrome de toxité neurologique alors le CRS c'est pour Cytokine Willis Syndrome donc syndrome de relargage cytokinique ces deux complications surviennent très précocement c'est le message c'est dans le premier mois et donc on a un délai médian pour le CRS de 2 jours et un délai médian de 5 à 7 jours pour la toxité neurologique et on va en voir les mécanismes et vous le voyez dans ce schéma aussi cette résolution se fait assez rapidement c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose qui se passe au-delà de 14 jours c'est pour ça qu'on impose l'hospitalisation de 14 jours après l'injection et un délai de résidence entre guillemets de moins de 2 heures ou de 150 km pour les patients qui ont ces thérapeutiques alors en gros le CRS c'est une grosse fièvre c'est un aura chytokinique donc fièvre courbature frisson etc on peut avoir des conséquences au niveau hémodynamique cardiaque respiratoire et dans de rares cas des petits symptômes neurologiques et à quoi c'est du tout ça c'est un relargage qui fait suite à la reconnaissance du lymphocyte T modifié pour sa cible qui va libérer ainsi l'interféron gamma de la TNF-alpha qui va ainsi recruter et favoriser l'amplification de la boucle du système immunitaire donc recrutement des monocytes macrophages recrutement de cellules dendritiques de certaines la mise en jeu des cellules endothéliales qui vont amplifier cette boucle avec le relargage là encore l'interleukin 1 l'interleukin 6 très important l'interleukin 8 et 10 et tout ça va donc amplifier le phénomène et faire venir d'autres cellules pour favoriser la prolifération des lymphocytes T donc pour la toxicité neurologique il y a un acronyme qui a été défini qui s'appelle ICAN pour Immune Effective Cell Associated Neurotoxicity Syndrome parce qu'en fait ça permet de définir toutes les toxicités neurologiques y compris chez les patients qui vont recevoir des anticorps inhibiteurs de checkpoints donc c'est vraiment un acronyme qui est pour toutes les immunothérapies et ça peut se manifester de la simple céphalée des maux de tête à des déficits focaux ou non une encéphalopathie une convulsion ou un coma vous avez un exemple d'EG et puis en bas des IRM avec des hypercignaux c'est cette tâche blanche qui correspond à la venue en fait d'éléments inflammatoires et d'œdèmes dans le cerveau en lien avec la symptomatologie alors le premier élément qui permet de prédire cette toxicité neurologique c'est en fait le CRS qui est préalable pourquoi ? on a une belle corrélation ici vous voyez en abscisse le grade de CRS en ordonnée le nombre de patients qui vont faire des toxicités neurologiques et plus la couleur est violet foncé entre guillemets plus la toxicité neurologique est grave il y a une très bonne corrélation donc on sait que ces patients qui vont faire un CRS grave doivent être très bien surveillés qu'est-ce qu'on connaît maintenant de la toxicité neurologique sur le plan biologique il y a eu des études in vitro mais aussi in vivo notamment avec des modèles de macaques qui ont permis de bien étudier ce phénomène et il y a la mise en jeu en fait de protéines régulatrices de la barrière hémato-encéphalique ANG1 et ANG2 qui vont en fait participer à la cohésion intercellulaire et plus ou moins si elles sont dérégulées va favoriser l'espacement de ces cellules au niveau des péricites et ainsi favoriser le passage de cytokines donc on les a déjà mentionné interleukine 6 notamment et aussi le passage de cellules puisqu'on a pu voir des carticelles qui allaient migrer à travers la barrière hémato-encéphalique et passer dans le système nerveux central donc des progrès quand même dans la compréhension de ces mécanismes qu'est-ce qu'on peut dire de la toxicité est-ce que ça survient fréquemment je vous ai mis ici un tableau qui regroupe les trois essais connus de ces trois compagnies donc Gilead Juno c'est maintenant Selgen et Novartis dans la même indication pour essayer de ne pas comparer des cibles différentes ou des maladies différentes par contre vous voyez qu'il y a une petite différence dans les constructions dont je vous ai parlé des domaines de co-stimulation la première c'est CD28 et les deux autres c'est Katerin BD et vous voyez que vous avez des profils de toxicité de survenue qui sont différents selon les constructions et ça a aussi un rôle dans la définition du risque chez le patient l'autre élément aussi intéressant c'est qu'au-delà de la construction il y a aussi le rôle de la maladie Novartis Juliette c'est le lymphome Eliana c'est la LAL et ça c'est bien connu les toxicités sont beaucoup plus agressives dans la LAL probablement par un effet un peu 3D c'est-à-dire qu'il y a un accès plus facile à la tumeur liquide qu'à la tumeur solide dans le lymphome et donc on a des patients qui vont en réanimation pour des toxités beaucoup plus élevées avec cette pathologie comme en témoigne à la fois le CRS vous voyez on passe de 58 à 78% et pour la toxité neurologique on passe de 21 à 44% ce qui fait beaucoup et vous avez notamment les grades je ne vous ai pas mis les grades sévères mais il y a beaucoup plus de grades sévères dans la LAL donc ces facteurs qui affectent la toxicité on l'a dit c'est la construction à la fois le domaine de co-stimulation mais il y a aussi un domaine qui fait la jonction entre le fragment variable et la co-stimulation qui s'appelle le Hinge et ce domaine pourrait être aussi impliqué dans des toxicités variables donc ça aussi un domaine d'intérêt l'antigène ciblé peut s'attacher à des profits de toxités variables un exemple récent dans les premières données dans le miel-homme qui cible BCMA c'est un antigène de maturation des cellules B où l'on observe des toxicités précoces assez importantes enfin l'amplitude ou la taille de la maladie à la prise en charge va avoir pour conséquence plus de complications puisqu'il y a plus de travail entre guillemets à fournir par le produit et il y a plus de prolifération en réponse à la stimulation il y a aussi le rôle de la dose des lymphocytés on l'a vu dans le lymphome du manteau dans des études plus on a augmenté la dose et plus il y avait de toxicité et je vous ai mis l'équilibre on essaie de s'intéresser maintenant de plus en plus au contenu de ces cellules modifiées qui sont injectées en étudiant les différentes sous-populations mais en faisant simple en regardant déjà CD4 et CD8 si on injecte un pool équilibré entre les deux fractions il y a moins de toxicité c'est les résultats de l'étude transcendent et enfin la chimiothérapie préparatrice qui comporte deux drogues immunosuppressives que ce soit un flux d'arabine et l'andoxan qui vont avoir en fait pour ordre d'entraîner une lymphodépression et de faire cracher de l'interleukine 7 et 15 qui va favoriser ensuite la prolifération lymphocytaire les patients qui n'avaient pas de conditionnement préalable avaient moins de toxicité que ceux qui en ont maintenant traduisant ainsi la division la prolifération des cartis deux derniers éléments c'est comment on les traite ces toxicités à la fois en tenant compte de cette physiopathologie on a vu en plus vous avez peut-être entendu parler durant le Covid du rôle des anticorps anti-récepteurs de l'interleukine 6 qui ont été tentés dans les phases réanimatoires du Covid et qui ont eu en fait une physiopathologie assez semblable à ceux des carticelles il y a un papier d'ailleurs dans Nature Medicine qui est paru il n'y a pas très longtemps et cet anticorps aurait un rôle enfin a un rôle dans le traitement de cette complication de même que les stéroïdes qui vont aussi inhiber la prolifération lymphocytaire et avoir un impact sur les macrophages et enfin les dernières pistes c'est celle je vous ai parlé de l'interféron gamma donc dans les domaines de carticelles pour le semi-lymphoïde chronique on a utilisé l'ibrutinib pour prévenir la rechute et en fait cet ibrutinib qui est un limiteur de BTK mais aussi de kinase qui sont synthétisés dans les lymphocytes T va avoir un bénéfice puisque ça va freiner la réponse Th1 et diminuer ainsi l'amplification de l'infocyte RT il y a eu aussi l'essai de l'anakinra qui est un anticorps anti-récepteur de l'interleukine 1 et enfin l'anticorps l'enzilumam qui bloque le GM-CSF qui va être produit en réponse par les cellules myéloïdes dans ces phénomènes inflammatoires je vais m'arrêter là je vais donner la parole à Maya Salé ok I'm going to switch to English just to wake you up a bit so I'm going to follow up on Edouard's talk and expand a little bit on the toxicities then discuss mechanism of patient relapse related to antigen escape but also to antigen heterogeneity and that could be a problem in solid tumors and then discuss strategies there are several strategies that are in trial in both preclinical and clinical trials right now to optimize the activation and persistence of the CAR T cells in patients and finally discuss the new antigens both in hematological and solid tumors for CAR T cells so you've heard from Edouard that we're using monoclonal antibodies to target the cytokines involved in CRS but now we're designing also CAR T cells that can secrete themselves these antibodies or the IL-1 receptor antagonist protein that's equivalent to anakinra and I think tomorrow there's a speaker Marina Deschamps who's talking in the innovating therapies about this the development of these CAR T cells so the second approach to limit toxicity is to limit the survival of these CAR T cells in patients and there are two ways to induce their apoptosis either to engineer the CAR T cell to express a fusion protein between FKBP1A and caspase 9 and in response to injecting a dimerizing agent in the patient while caspase 9 with oligomerase gets activated and then induces caspase 3 dependent apoptosis so this is one way and the second way on the right is to express on the surface of the CAR T cell the target antigen for example CD20 in the case of B-cell malignancies or EGFR for certain solid tumors and then utilize available monoclonal antibodies against these suicide receptors in this case so rituximab for CD20 and cetuximab for EGFR to then induce antibody dependent and complement dependent cytotoxicity mediated by NK cells then another way to limit I guess the toxicities of these CAR T cells is to use these on and off switches and these are illustrated here so you have one example of an on switch whereby you can inject an adapter molecule that bring the CAR T cell in close proximity with the tumor cell for example they did something artificial here folic acid that would bind to the folate receptor on the tumor cell and then a fluorescein recognized by the CAR and T fluorescein CAR to activate the T cell the second approach is to use the split CAR approach so this is a T cell that's engineered to express two receptors the first one is a bona fide CAR receptor but that has only the CD3 Zeta chain and the second receptor has the two costimulatory domains and so by injecting a dimerizing agent one can reconstitute the full activity of a CAR receptor the third on approach then in panel D there is to clone a fusion between a CAR a protease domain and a degron and in the on configuration the protease would cleave the CAR from the degron and so you'll have appropriate expression of the receptor on the surface of the T cell however if we wish to turn off this construct then we can inject a protease inhibitor that then would result in degradation of the fusion protein in the proteozone now a more recently described and I guess clinically relevant of a switch is the use of dasatinib which is FDA approved for Philadelphia chromosome positive CML and AAL it's an inhibitor of the LCK kinase and what was shown in a preclinical study published in Science Translational Medicine is that the effect of dasatinib are reversible so you can actually turn off the T cell when needed and then by withdrawing dasatinib turn it back on to a controlled tumor cells or tumor progression and so this is some data from this paper you see in panel D there that in a mouse model of B cell malignancy that infusion of the CAR T cells will reduce tumor progression when dasatinib is injected between day 3 and day 5 you see in red that the tumor grew back again and then by withdrawing dasatinib the T cells are back on and then there's a better control of tumor growth on the right though you see that this transient treatment with the LCK inhibitor dampened most of the inflammatory cytokines involved in CRS toxicity and improved mouse survival so now for solid tumor especially you have this problematic of on target of tumor toxicity where the CAR T cell is not only attacking the tumor but also attacking non-malignant or healthy tissue and so to counter this problem there are now different strategies designing CARs with two different receptors they will be engaged only after they bind to do different tumor antigens like antigen A and B again it's like the split CAR approach where you have one CAR with the CD3Z and the second with the two co-simulatory domain in parallel we have the inhibitory CARs this time it's the other way around a CAR that has two receptors that bind to two normal antigens would be turned off because one of the receptors expresses the inhibitory motif of PD1 that then would block signaling with the CAR downstream of antigen A and then you have these co-simulatory CARs that are designed to co-express a CAR with co-simulatory domain but also the TCR gamma delta TCR complex that then provides signal 1 after binding to a tumor associated antigen like those phosphoantigen on the tumor cell providing signal 1 through the CD3Z and finally you have this T4 immunotherapy basically they're CAR T cells as well but they co-express a chimeric cytokine receptor to take advantage of the immunosuppressive environment of the cancer where you have abundant levels of IL-4 so here the chimeric receptor is a fusion between the ectodomain of IL-4 receptor fused to IL-7 receptor so when IL-4 binds to the T cell well you will have positive IL-7 and IL-2 IL-15 type signaling pathway that activate the T cell so you see here the different obstacle in the life cycle of a CAR T cell from the patient where you have lymphopenia not enough T cells to isolate the T cell phenotype is not appropriate so you have inherent T cell defects to then directing these CAR T cells to where you want them to go so homing to tumor tissue also you have antigen escape you have tumor antigen heterogeneity and in solid tumor you have the added obstacle of physical barrier so the tumor's trauma and immunosuppressive signals be it through checkpoints or immunosuppressive cells like Tregs and MDSCs and finally the toxicity and you see on the bottom that there are many many solutions like the field is going crazy with both preclinical studies and clinical trials that I'll show you a bit where they're trying to redesign the CAR construct itself but also to generate cells that their name armored CAR T cells meaning that these T cells express a CAR receptor but also can secrete things like cytokines or chemokines or proteases or antibodies or bispecific T cell engagers and so on so you see here this is the classical structure of a CAR so we have the single chain variable fragment of an antibody recognizing a target antigen then like Eduard described you have the hinge the transmembrane domain costimulatory domains and the activation domain and it turns out that you can actually generate multiple variant of this construct for example instead of putting an SFV you can put a cytokine an example of that is IL-13 so we're working on glioblastoma and I know that many glioblastoma patients overexpress IL-13 receptor alpha 2 so through IL-13 interaction you can activate the CAR T cells in these patients other examples include ligands like APRIL for multiple myeloma FLT3 for AML GMCSF for juvenile myelomonocytic leukemia and NKG2D to take advantage that many tumor cells express stress ligands on their surface that are NKG2D ligands and then you see like Edouard mentioned that the variation in the construction itself can change not only the immunologic phenotype of the CAR T cells but also their metabolic phenotype for example if you look under the co-stimulation CD28 would induce a T-effector memory type cells and rely on aerobic glycolysis whereas 4-1BB would induce different phenotypes and like I said there are these armored cells they can be CAR T cells or CAR NK cells or CAR gamma delta T cells and so on so I'm going to talk a bit about antigen escape so this is one mechanism it's not the only mechanism but it's one mechanism for why patients relapse very quickly after infusion of CAR T cells and that is loss of the antigen and this has been observed in early studies of B cell malignancies you see in this paper for example that this was attributed to deletions mutations alternative splicing of the CD19 antigen so this was done by DNA-seq and RNA-seq approaches and you see in this other paper that the CAR T cell infusion actually switched the tumor from a leukemia type tumor to a myeloid sorry from a lymphoid leukemia to a myeloid leukemia and just to show you the facts plots below your CCD19 expression in red before CAR T cell infusion and a month after the patient received the CAR T cell infusion while CD19 is completely lost and now you have expansion of the myeloid blast with CD64 staining another mechanism so beside mutations and genetic aberration in the CD19 antigen there is this paper published in Nature last year by Michael Sutherland showing that trogocytosis which is an antigen transfer from one cell to another can contribute to CD19 loss at least in this preclinical study so here what they showed is if you take a B cell a B cell line and express the fluorescent reporter M-Cherry in it that with time the tumor cell lost M-Cherry signal whereas the CAR T cell became positive for the M-Cherry signal again suggesting that this is a mechanism and by this mechanism well the tumor cells can hide and the CAR T cells attack each other so so how to avoid the antigen escape well either use a pooled product multiple CAR T cells against different T antigens so this is a bit less recommended the ideal is to use one product with a receptor that recognizes multiple antigen and now there are multiple clinical trials at least for B cell malignancy with dual CARs tandem CARs for CD19 and CD20 or CD19 and CD22 and I put there again because we're interested in glioblastoma a phase 1 clinical trial where they're testing a tandem CAR T cell recognizing HER2 and IL-13 receptor alpha 2 chain another method again in glioblastoma is to actually generate this armored cell where the CAR recognizes the EGFR mutant form so EGFR variant 3 but then the CAR T cell can secrete these bispecific sorry the yeah the bispecific T cell engager but this time recognizing wild type EGFR which is over expressed normally in some glioblastoma patients so this is to avoid heterogeneity but because not all tumor cells would have the mutant form of EGFR now Eduard mentioned this briefly there are clinical trials now trying to study which is the best T cell subpopulation to infuse in the patient to use to generate the CAR T cells and I guess the more proliferative capacity the T cell has the better in glioblastoma it was found that CD4 CAR T cells have a superior anti-tumor activity to CD8 positive CAR T cells you can modulate I guess the persistence of the CAR T cell activity by either blocking their response to immunosuppressive signal whether it's cytokine or metabolic signal in the tumor environment so this is an example published in JCI in 2017 where they generated by CRISPR-Cas9 a T cell knockout for the adenosine to a receptor and below is a CAR T cell that resists to cell death and finally this is a CAR T cell where that expresses 4-1BB ligand to stimulate the tumor microenvironment into an immunogenic phenotype so and this is now in trial by Juno therapeutics and so to move to solid tumor like I mentioned there are two challenges that I can think of one is to identify the tumor-specific antigen or the tumor-associated antigen that would you know generate the least toxicity and then there are the structural problems of this trauma so I'll show you later on what are the different antigens that are targeted but ways to actually avoid the immunosuppressive TME signals are to generate CAR T cells that have inhibited PD-1 signaling so either by knocking out the PD-1 gene by CRISPR-Cas9 or SH RNA type approaches or expressing a dominant negative receptor but also there are many trials now trying to use the immune checkpoint inhibitors in combination with the CAR T cells to sustain their activity and then for the tumor microenvironment you have cells that can produce proteases to cut elements of the extracellular matrix for example heparinase or FAP and then to augment homing they're again expressing a homing chemo-can receptor on the CAR T cells but also taking advantage of the fact that tumor microenvironment has lots of CSF1 to attract tumor-associated macrophages so there are also trials with CAR T cells that have the CSF1 receptor on them so I showed this last year it's still relevant so these are the different antigens that are being targeted by CAR T cell approaches both in hematologic and solid tumors and you can see in the bottom graph that again EGFR and EGFR variant 3 glypecan in hepatocellular carcinoma are targeted IL-13 receptor alpha 2 but in addition to targeting tumor-associated antigens we are also targeting elements of the tumor microenvironment so you see at the right hand side CAR T cells targeting PDL1 expressing cells be it tumor cells or myeloid cells in the tumor microenvironment and the last one targeting VEGF receptors so to decrease angiogenesis and this is my last slide so here you see that there are manufacturing issues as I mentioned before poor quantity or quality of the T cells from the patient so the idea is to move towards maybe an allogenic donor but find ways to avoid graft-versus-host disease another problematic that has been published is that you can actually isolate circulating tumor cells in the apheresis product and then these can get transduced by the CAR construct itself and this results then in antigen masking and clonal expansion and of course there are the dangers of using viral strategies and gene editing strategies and finally well the hope is to develop these universal of the shelf CAR T cells or CAR and K cells and the idea is to shorten the production time you will have these banked and ready to inject in any patient and in order to do that well there are two approaches either to generate CAR T cells that are knockout for either the alpha or beta chain of the TCR or the MHC to avoid following their transfer in a recipient this graft-versus-host disease the second approach is to utilize hematopoietic progenitor cells and you see that there is this paper using induced peripotent stem cells and cold blood cells using CAR T cells from cold blood and the idea there is that you're injecting these precursors that then get educated in the patient so that you don't have this problem of toxicity so I'm going to stop there this is our new team in Bordeaux and I'm going to thank Edouard with whom we're developing actually a new project trying to understand the impact of the tumor microenvironment on CAR T cell patient relapse so thank you je vais commencer par prendre des questions via de la salle s'il y en a question assez naïve en termes de contrôle qualité avant la fusion chez le patient des CAR T cell quel type de contrôle qualité est effectué pour vérifier la stabilité génétique après l'addition des cellules au niveau du site de modifier mais aussi Genome Y Contrôle qualité donc comme c'est un produit pharmaceutique on a des contrôles qualité de range de fabrication on connaît à l'heure actuelle qu'est-ce qui est le pourcentage des cellules transduites qui montre le mystère aux patients en fait ils ont essayé de calquer des choses de l'industrie pharmaceutique dans le monde de la thérapie cellulaire donc en mélangeant du précis du flou en fait on ne sait pas grand chose pour faire simple d'où l'intérêt du suivi à 15-30 ans de ces essais cliniques pour essayer de comprendre justement contre qualité en termes de rétrovirus non ah oui c'est en fait désolant de voir tout cet argent une new car design en ne sachant pas grand chose encore en termes de micro environnement tumorale c'est ça qu'on essaye de voir et on retourne à la base et on étudie les premiers patients donc Bissell Malignancy et voir qui va répondre qui va rechuter on n'a pas de biomarqueur donc pour la génétique c'est une autre une autre question alors moi j'ai une question peut-être par rapport à la présentation d'Edouard quand on a parlé de la neurotoxicité effectivement il y a des mécanismes qui sont décrits qui permettent en fait l'infiltration des cars au niveau du cerveau et là je renverse la question en disant justement il y a certaines immunothérapies notamment qui ont été rendues inefficaces notamment dans le glioblastome parce qu'on n'arrive pas à faire pénétrer les thé activés à travers la barrière hémato-ercéphalique est-ce qu'une meilleure connexance finalement maintenant des mécanismes qu'on a retrouvés dans les essais de car pourrait être transposé pour améliorer l'efficacité des immunothérapies par exemple alors juste dans l'expérience qui est aussi intéressant on pourrait rapprocher c'est que normalement les patients qui ont des carticelles pour d'un lymphome ils ne devaient pas avoir d'attente cérébrale secondaire et on a aussi montré que finalement dans les études il y a des patients qui avaient des localisations cérébrales de leur lymphome qui ont pu bénéficier d'un effet thérapeutique avec une bonne réponse donc moi je ne m'explique toujours pas le différence entre tumeur solide et tumeur liquide enfin les lymphomes parce que dans le cas des lymphomes on a observé des effets thérapeutiques dans le cerveau est-ce que c'est un problème de conformation d'angiogénèse de barrières physiques qui empêchent le cas de rentrer c'est d'ailleurs pour ça que dans les essais on injecte les cas carrément dans la tumeur mais en tout cas il y a un intérêt à communiquer à savoir comment ça fonctionne et nous dans la façon dont on gère les choses au CHU de Bordeaux aussi pour une compréhension multidisciplinaire on a créé une consultation immunotox-neurotox où c'est nos collègues neurologues qui sont investis dans une consultation pour voir les patients avant les carticelles et les évaluer en complications neurologiques mais aussi ils voient les patients au cours des complications neurologiques des limitaires de checkpoint donc on va essayer de fédérer toutes ces connaissances pour mieux comprendre les mécanismes de cette toxicité Je peux ajouter peut-être la différence c'est que les neurotoxicités peuvent être cytokines médiatées pour les immunes checkpoints on a vraiment besoin de la translocation des CD8T pour arriver au glioblastome pour avoir un effet donc ce n'est pas exactement la même chose Juste pour suivre un peu sur la question d'avant donc le quart va induire la mort d'une cellule tumorale et un mécanisme d'échappement c'est le quart la cellule tumorale va d'un régulier de l'antigène qu'elle exprime à la surface donc est-ce qu'une combinaison d'une certaine manière d'un quart et d'un traitement immune checkpoint pourrait en fait d'une certaine manière booster une réponse plus polyclonale à la fin et pourrait être utilisé en clinique ou pas est-ce que ça existe déjà ? Oui ça existe J'ai présenté les essais cliniques qui combinent les immune checkpoints et les cas donc ça existe il y a maintenant des combinaisons pour que le cas lui-même n'exprime pas les immune checkpoints donc génétiquement mais la combinaison des médicaments oui ça existe en effet Ah oui parce qu'il y avait aussi une lymphopénie du patient mais pas possible d'utiliser des T du patient aussi d'une certaine manière pour pas forcément conditionner les patients pour booster la réponse endogène je parle Sinon je vais prendre une question du coup qui nous est remontée par le chat donc quel est le rôle du pic d'amplification donc du batch de CAR post-injection et de la persistance de ces CAR sur la réponse clinique et j'ajouterai aussi la toxicité toxicité j'imagine Ce qui a été montré c'est qu'avec CD28 il y avait une amplification plus précoce qu'avec 4-1BB et peut-être un peu plus de persistance avec 4-1BB après j'invite à beaucoup de prudence ce sont différentes études prospectives comparées et non pas une étude de comparaison frontale des différents CAR donc il faudrait vérifier que les méthodes d'évaluation sont les mêmes que la mesure du CAR c'est par cytométrie ou ADN plusieurs critères de qualité d'une comparaison frontale de ces différents CAR Ok et j'ai peut-être une dernière question parce que je je sais qu'on a peu de données on en a discuté en préparant le topo on a peu de données aujourd'hui sur la relation justement entre les réponses cliniques la TOX et la qualité la fonctionnalité des batch des T qui sont récupérés et injectés au niveau des batch donc ma première question c'est est-ce qu'on commence à avoir des données notamment sur la corrélation entre certains sous-types de population notamment mémoire et donc tout ce qui va être toxicité et efficacité et là c'est aussi un message pour nos partenaires industriels avec qui on travaille aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour justement pouvoir apprécier cette corrélation entre justement la qualité et la fonctionnalité des T et derrière la toxicité et l'efficacité de la thérapie toute la problématique c'est que c'est très difficile d'avoir accès à ces batchs je ne pense pas c'est très clair dans la littérature encore je ne sais pas en clinique si vous avez une corrélation directe entre efficacité et toxicité je dirais même si cette toxicité fait peur on commence à la connaître à bien la gérer il faut plutôt l'accepter et essayer de travailler sur l'efficacité long terme on sait que c'est une toxicité précoce on ne verra jamais un patient faire une toxicité au-delà d'un mois c'est les patients qui sont en hôpital on s'organise pour une prise en charge optimale ce qu'on voit un petit peu c'est que notamment il y a l'expérience de Paris à Saint-Louis où ils ont phénotyper les patients et le produit d'affaires et puis le produit après transformation ils ont fait 80 à 100 patients ils n'ont rien montré donc en fait ça montre qu'il faut des approches non orientées en fait c'est tout l'intérêt du travail de Maya de faire ces études un peu non supervisées pour une description globale de tout l'environnement et d'essayer de mieux comprendre quelle sera l'efficacité mais une stratégie d'analyse SIB ne va pas nous répondre à ces questions donc là il y a une question aussi qui nous est remontée par le chat quelles sont selon vous les combinaisons à tester en priorité donc avec la stratégie CARTI donc on a parlé des anti-pili-1 et on parle ici aussi de la y a-t-il intérêt à combiner avec de la radiothérapie ou d'autres immunomodulateurs alors l'intérêt anti-pili-1 anti-pili-1 dont Maya l'a dit c'est en cours la radiothérapie c'est une question importante puisqu'on sait que des patients peuvent répondre aux immunomodulateurs après radiothérapie en partie l'effet abscopal qui est décrit et les immunomodulateurs en hématologie il y a le revlimide l'hématidomide qui est un médicament immunomodulateur qui a permis de rattraper dans l'expérience française ou même internationale des patients qui avaient rechuté après CAR T-Cell qui a obtenu une réponse probablement justement par l'intérêt de la mise en jeu du micro-environnement donc oui il y a des stratégies laquelle est la meilleure je pense qu'on va faire un essai clinique pour comparer au niveau future CAR T-Cell si tu veux il y a plein de constructions que j'ai pas eu le temps de présenter par exemple des CAR T qui vont exprimer un dominant negative receptor pour TGF pour essayer d'éponger le TGF-beta qui est dans l'environnement ou d'essayer d'enlever les métabolites immunosuppresseurs alors c'est dans le design du CAR du même juste petit dernier pour faire le lien avec la présentation d'avant est-ce qu'il y a des stratégies qui ciblent justement on a vu l'importance des TLS par exemple parce qu'aujourd'hui dans les CAR en développement on a des stratégies aussi qui vont permettre de moduler le compartiment B parce qu'on a vu l'importance tout à l'heure des TLS donc là on est spécifique focus immunité cellulaire et tout à l'heure on a vu l'importance de ça donc pour faire le lien j'ai rien vu là-dessus et surtout que les essais pour les solutumels sont vraiment très précoces merci beaucoup à tous les deux pour cette participation merci Applaudissements